On est parti ! Il n'est pas évident de comprendre le monde actuel. Et pour cause, celui-ci bouge très vite, il y a de nombreux facteurs qui sont à l'origine des différents événements qui peuvent arriver, que ce soit de l'ordre mondial ou de l'ordre d'un pays ou même d'un autre vie de tous les jours. Et même, au-delà de ça, si on regarde des personnes qui étaient à l'époque de la Renaissance, à l'époque de l'Antiquité, eh bien, là aussi, on se rend compte que pour ces personnes-là, ce n'était pas évident d'avoir une perspective la plus juste de ce monde extérieur. Et ici, au travers de ce moment passé à un sable, je voulais justement parler de spirale dynamique, de ce fameux outil, de ces grilles de lecture que j'utilise beaucoup, dont je te parle beaucoup, et pour t'expliquer non pas ce que c'est, mais plutôt ce que ça fait, et ce que ça va te permettre de faire par rapport à cette complexité du monde actuel. Alors, je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Nico Penne, je suis auteur-formateur, et ma mission, c'est d'accompagner les coachs, les formateurs, les thérapeutes, au travers d'un accompagnement intégral et d'un coaching intégral aussi, qui est une approche qui permet d'intégrer différentes disciplines pour mieux comprendre les personnes autour de soi, et mieux les accompagner, bien évidemment, puisque c'est le but. D'ailleurs, le mot accompagnement n'est pas là pour rien. Et donc, j'utilise parmi les différentes disciplines la spirale dynamique. Alors, la spirale dynamique, c'est une discipline qui a été, sur son nom anglophone, qui s'appelle Spiral Dynamics, qui est issue des travaux du chercheur Claire Graves, en psychologie sociale, et qui après a été développée sur un modèle par Beck et Cohen, qui ont créé le mot, le terme Spiral Dynamics, mais après qui a été encore développée derrière par d'autres personnes, dont Ken Wilber et bien d'autres noms encore. Je ne vais pas citer toute la bibliographie. Et ce qui est intéressant aussi sur cette approche, c'est que c'est une approche évolutive. C'est une approche qui permet de comprendre les évolutions au travers d'un individu, mais aussi au travers de sociétés. Autre point passionnant, c'est que cette approche évolutive, elle a été mise en perspective avec d'autres approches évolutives, comme par exemple la pyramide d'Abraham Maslow, mais aussi la vision des niveaux de conscience de Cook-Greuther, et bien d'autres encore. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une vraie résonance et il y a une vraie logique qui est présente. Et moi, c'est ça qui me plaît sur la spirale dynamique, c'est que c'est un modèle, à comparaison des autres, qui est simple à mettre en place, qui est simple pour y rentrer dedans. Alors ça demande du temps, bien évidemment, pour bien maîtriser les différents niveaux, mais une fois que tu les as intégrés, et bien c'est un modèle qui est simple et surtout efficace et qui permet vraiment de comprendre, d'appréhender la réalité et les différentes réalités, même je dirais, plutôt beaucoup plus facilement. Point ici avant d'aller plus loin. Si tu veux en savoir plus, moi ce que je t'invite à faire, c'est regarder en dessous, j'ai fait une masterclass gratuite sur laquelle tu verras, est marqué spirale dynamique ou découvrir la spirale dynamique ou je ne sais plus ce que j'ai écrit. Donc tu regardes en description et là, je vais pouvoir t'expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement et les différents niveaux. Ici, je vais vraiment, dans ce moment ensemble, me focaliser plus sur les bénéfices et sur comment ça va être utile, tout en allant bien évidemment sur une partie d'explication de ce que c'est. Je ne vais pas décrire les différents niveaux, c'est juste ça que je veux dire. Donc pour expliquer ce que c'est, très simplement, la spirale dynamique, ça permet de comprendre les visions du monde, les systèmes de valeurs d'individus et de sociétés. Et ce qu'a constaté Claire Graves, au travers de ses différentes recherches, au travers de ses étudiants et de milliers et des milliers de participants, de cobayes, bref, ce qu'on veut, c'est des milliers de personnes qu'il a étudiées au fur et à mesure des années et sur plusieurs décennies même, me semble-t-il. Un minimum, 7 ans pour le premier cas d'étude qu'il a fait. Et donc, il a commencé sur son premier cas d'étude, on va parler d'ailleurs de celui-là en particulier, avec ses élèves. Et il s'est dit, est-ce que justement, eh bien, il n'y a pas une substantifique... Moi, j'allais dire, une façon de voir le monde et la réalité, une perception de la réalité qui va être spécifique à chaque groupe d'élèves. Donc, il a fait toute une série de questionnements et il s'est rendu compte que oui, il y avait certains élèves qui avaient tendance à être plutôt dans le sacrifice de soi pour un bien futur. Il y avait d'autres élèves qui étaient plutôt dans une dynamique à je prends ce que je peux prendre maintenant, je profite de ce que je peux profiter, tant pis pour les conséquences. Et il y a d'autres encore qui étaient dans une dynamique où oui, je profite de ce que je peux avoir et plus axés sur la recherche de plaisir matériel et de réussite sociale tout en ayant la sensation qu'à un moment donné, eh bien, s'ils font quelque chose qui n'est pas bon pour eux, eh bien, ils peuvent avoir des répercussions sur la suite. Et de l'autre côté, il a vu un autre groupe d'élèves qui avait une approche qui était totalement différente, qui était plutôt sur la notion communautaire, d'essayer de regrouper un maximum de personnes et d'inclure les personnes qui sont défavorisées et beaucoup plus lié sur le fait d'être dans le groupe, dans le soi et beaucoup plus aussi dans l'écoute de soi et le, j'ai envie de dire, j'allais dire le calme, mais la prise de recul sur un monde qui va vite. Donc ça, ce sont certains groupes, il y en a d'autres, je ne vais pas les citer, mais en tout cas, il a trouvé ces différents groupes et ce qu'il s'est rendu compte, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution de ces élèves, des années, il servait que certains restaient dans la même vision de la réalité puisque c'est des visions de la réalité et d'autres évoluaient. Et donc, en regardant ça, il s'est dit, ok, il y a une évolution, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que l'évolution suivait toujours un fil logique, un fil logique qui allait d'un côté vers l'autre, d'un côté, on était très orienté sur soi, d'un côté, on était très orienté sur les autres, très orienté sur soi, très orienté sur les autres. Et en fait, sur les différents groupes, il a trouvé une espèce de suite logique qui se mettait en place plus loin et ça avait déjà été un des points fondamentaux sur cette étude-là. Il s'est rendu compte que ce qui fonctionnait sur des élèves fonctionne également sur des sociétés et que même si des sociétés ou des groupements d'individus, par exemple, une entreprise, un groupe d'amis ou un cercle social, peu importe, une association ou autre, avaient une tendance générale à être sur une perspective de la vie plutôt qu'une autre. Et c'est ça qui devient intéressant, en fait. C'est que comment comprendre le monde actuel ? Eh bien, déjà, on va le comprendre au travers des individus. Comprendre que certains individus vont avoir une vision du monde bien particulière et d'autres une autre. et que moi-même en tant qu'individu, j'ai ma propre vision du monde qui n'est pas la même que ceux avec qui j'interagis. Donc, ça nous fait penser à l'énagramme avec les familles de personnalités différentes qui, parfois, ne se comprennent pas. Mais là, ici, c'est plutôt la perception du monde qui n'est pas la même. et certaines perceptions du monde sont plus matures que d'autres et pas dans le sens où une personne qui va être sur cette perception du monde va être meilleure que l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une personne qui, par exemple, va être à un niveau d'évolution et qui va passer au niveau d'après, eh bien, va avoir tendance à refouler le niveau précédent ou à être très agressif vis-à-vis des personnes qui sont sur le niveau précédent. Et donc là, on se rend compte que, eh bien, les conflits, les difficultés, les façons de fonctionner, de voir les choses peuvent être différentes en fonction d'un individu ou de l'autre. Plus encore, une société va fonctionner de façon différente qu'une autre. Lorsqu'on prend, par exemple, l'Empire de Gengis Khan, lorsqu'on prend les structures des mafias siciliennes, eh bien, on se rend compte que c'est la loi du plus fort, qu'il y a un despote ou une personne d'autorité qui va arriver au pouvoir, mais du moment où cette personne disparaît pour X raisons, eh bien, il y a une déstructuration qui se fait. De même, on se rend compte qu'il y a des sociétés, notamment, dans le temps, on l'a vu, par exemple, l'époque du Moyen-Âge, c'était très flagrant que des sociétés qui se basaient sur une forme de dogme, par exemple, un dogme religieux comme le christianisme, ça peut être aussi bien un dogme politique comme le communisme et ainsi de suite. et que des personnes qui généralement sont sur un dogme ont tendance à se sacrifier pour le collectif, ça on peut le voir, il suffit de regarder par exemple les extrêmes, extrême gauche, extrême droite, on va beaucoup, beaucoup voir ces notions de sacrifice de soi, ces notions extrêmes aussi, ces visions du monde très extrémistes, et je me sacrifie pour, et je suis très dans le sens qu'on a la vérité et les autres sont dans l'erreur, ce qui amène d'ailleurs des conflits. et de même, on voit que d'autres mondes, d'autres réalités sont beaucoup plus dépassionnés, voire même complètement déconnectés des émotions et vont voir plutôt l'efficience, la réussite, le succès, par exemple, les sociétés néo-capitalistes, là on va retrouver ça, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que là ici, je t'ai donné juste des caricatures, des clichés pour essayer de te faire comprendre les visions du monde de chaque niveau, même si je t'ai donné deux exemples, par exemple, le dogme du christianisme au Moyen-Âge et le dogme communisme, par exemple, de l'Union soviétique au début du XXe siècle, là ici, on a deux polarités, mais on va retrouver en fait, tout cela de différentes façons. Il suffit par exemple de regarder chez les jeunes cette notion dogmatique avec des mouvements culturels, comme par exemple, moi j'aime bien souvent parler de la bande des skaters, la bande des gothiques, et ainsi de suite, la bande des hippies, et tout ça. Bon, je parle plus de trucs de ma génération, mais on pourrait l'actualiser avec les émos peut-être derrière, et ainsi de suite, mais tout ça pour dire que voilà, et on voit que il y a des codes qui sont les mêmes, il y a une vision du monde qui parfois est un petit peu fermée, il y a t'es dedans ou t'es à l'intérieur ou pas, et ainsi de suite. Et qu'à un moment donné, une personne qui est à ce niveau va basculer sur autre chose et du coup penser différemment. Et donc, ça permet de comprendre pourquoi également dans notre vie, il y a des moments où on pensait quelque chose et aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune réalité. Ou parfois, tu regardais, c'est arrivé des films ou des séries que tu regardais quand tu étais plus jeune et tu les revois et ça n'a plus la même saveur. Tu te dis, mais comment j'ai fait pour aimer ça ? Mais parce que tu étais dans une perception de la réalité qui était différente d'aujourd'hui. Et la spirale dynamique nous permet de comprendre pour nous et comprendre dans la société dans laquelle on est et les multiplicités qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas qu'un niveau dans une société. c'est pas, par exemple, je parlais du néolibéralisme ou ce genre de choses-là. Si on prend les Etats-Unis, il n'y a pas que ce paradigme-là. Il y en a plusieurs. Il suffit de regarder, par exemple, certains partis politiques qui sont très orientés sur la part religieuse. D'autres partis politiques vont être beaucoup plus sur le côté écologique. Et là, en fait, on se rend compte que dans un même pays, dans une même société, dans une même entreprise, dans un même groupe d'amis, quel que soit le groupe social, il va y avoir différentes nuances qui vont se mettre en place. Et comprendre cela, comprendre qu'est-ce qui se joue, le voir et toi, voir comment tu réagis, comment tu t'intègres ou ne t'intègres pas dans cet univers-là. Mais c'est ça qui va t'aider à tout changer. Passionnant, n'est-ce pas, Spiral Dynamique ? Et donc, du coup, si tu veux aller plus loin avec moi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il y a un newsletter intégral justement déjà où je commence à te parler de Spiral Dynamique assez rapidement. Mais il y a aussi surtout une masterclass gratuite que je t'invite à regarder en description sur laquelle on va plus en profondeur sur ce sujet. Je te laisse regarder tout ça tranquillement et on se dit à très vite pour d'autres contenus. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire aussi. Ça pourrait être le sujet d'un prochain contenu avec toi. À très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada